Un détour en 2023 au plan agricole. Marqué par l'initiative présidentielle pour la production agricole, le partenariat public-privé est plébiscité pour mieux exprimer cette souveraineté alimentaire promue par la transition. Ce qu'il faut également noter au plan agricole, c'est l'engagement des centres pénitentiaires dans la production. Par exemple, le centre de Bapourou, situé à cheval sur les provinces des Balais et du Sanguier, où 40 hectares sont aménagés. L'effet marquant de 2023 dans le secteur de l'agriculture avec Moussaki. 2023, une année de révolution agricole au Burkina Faso. L'obsture est prise par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Au conseil des ministres du 31 mai 2023, l'initiative présidentielle pour la production agricole 2023-2024 est annoncée avec la volonté affichée d'atteindre l'autosuffisance alimentaire dans un contexte de caprice climatique et de besoins croissants, avec le nombre élevé de déplacés internes. La mission confiée au département de l'agriculture et au bureau de grands projets créés et rattachés à la présidence du Faso. Sur le terrain, 4 000 hectares sont emblavés pour l'intensification de la résiculture, 3 500 hectares pour le programme alimentaire militaire et 3 500 hectares dédiés à la production des défenses de la patrie. Au total, plus de 11 000 hectares sont mobilisés pour atteindre l'objectif de plus de 19 000 tonnes de céréales. 22 milliards de francs CFA sont décaissés par le gouvernement pour l'exécution de cette initiative présidentielle. L'autre fait important dans le secteur agricole en 2023 est l'offensive agro-silvopassorale 2023-2025, un plan opérationnel validé par le conseil des ministres le 30 août dernier pour contribuer à l'atteinte de la souveraineté alimentaire tout en créant des emplois. Au total, 100 000 emplois décents sont attendus dans le domaine agro-passorale. 8 produits sont concernés par cette initiative. Le maïs, le riz, la pomme de terre, le poisson, le blé, ainsi que la filière bétail-viande et la volaille. L'enveloppe financière allouée est estimée à 592 milliards de francs CFA. La production agricole, l'élevage, la construction et l'aménagement des retenues d'eau sont les axes principaux du projet. Au lendemain de cette décision, le gouvernement annonce avoir déjà acquis 46% des besoins et le reste est attendu du partenariat public-privé. Pour l'exemple, le président du Conseil national du patronat bouquinabé donne le ton. Idrissa Nassa s'engage à investir à titre personnel sur 200 hectares, extensible à 1 000 hectares, pour s'assurer de la marche vers la souveraineté alimentaire. Le ministre de l'Agriculture n'est pas seul sur le terrain. La mobilisation implique tout le gouvernement avec à sa tête le chef de l'exécutif maître apollinaire Joachim Sonkelem de Tambela. Objectif, prendre le pôle de la campagne agricole humide et convaincre les acteurs de l'importance du choix de développement d'Eugène. À côté de cela, des efforts sont également consentis pour la création des zones pastorales et l'octroi d'animaux aux éleveurs, des tracteurs et intras agricoles aux producteurs. Les universitaires entrent dans la danse à travers la phase pilote du projet d'incubatoire de technologie. Ils visent à former au moins 400 étudiants en 5 ans et à les inciter à aller vers l'entrepreneuriat agro-silvopassoral. Du potentiel agricole oublié depuis plusieurs années est aussi déniché, comme c'est le cas ici, au centre pénitentiaire de Baporou, à la lisière des provinces du Sanguet et de Balai. 40 hectares sont exploités par les détenus. Il y a aussi l'élevage et la pisciculture, avec un grand accent sur leur propre consommation, mais la vision de préparer leur future réinsertion dans la société. Le chef de l'État est sur le terrain pour faire en sorte que la terre de Bukina nourrisse sa population et serve de levier pour les autres secteurs de l'économie nationale. L'année 2023 a fourni ses résultats. Des acquis sont à consolider, des faiblesses à relever. 2024 est certainement la voie de la concrétisation et surtout de la réalisation du grand rêve du capitaine Ibrahim Traoré, assurer l'autosuffisance alimentaire à tous les Bukinabés. Merci. Merci.